on va voir maintenant l'outil retourner qui est très pratique il est juste en dessous de l'outil décalage le voici retourner qui permet notamment de faire des symétries alors pour ça toujours pareil je vais partir en plan je vais dessiner un rectangle et avec mon crayon je vais venir couper voilà je vais chercher le point du milieu de mon arrête le point du milieu par exemple ici sur l'arrête bon peu importe et puis avec ma gomme je vais gommer cette ligne et cette ligne voilà pour bien comprendre je sélectionne ma forme géométrique et moi j'aimerais retourner ma forme géométrique par exemple par rapport à cette ligne là ok alors avant l'utilisation de l'outil retourner parce qu'on faisait c'est qu'on prenait l'outil échelle on prenait cette poignée et on retournait l'objet sur lui même voyez on peut le faire très bien comme ça en tapant moins 1 et je vous avoue qu'à l'usage c'est un peu long alors que maintenant on a un outil qui est complètement dédié à ça alors pourquoi je dis maintenant parce qu'il est assez récent le voici le voilà juste là alors quand vous sélectionnez votre votre forme géométrique qu'elle soit en 2d ou en 3d hop vous avez une boîte bleue qui s'affiche et dans cette boîte bleue vous avez des axes donc l'axe rouge et l'axe vert donc en fonction de l'axe sur lequel vous voulez retourner votre objet vous allez juste cliquer dessus il y a l'axe rouge hop et votre objet se retourne tout seul sur cet axe et puis l'axe vert voilà alors pourquoi vous avez cette boîte bleue en fait c'est pas une boîte bleue c'est un axe aussi et c'est un jeu d'axe donc si je clique dessus ma surface va se retourner de l'autre côté mais on verra rien du tout donc ça n'a aucun sens ok en revanche en 3d ça va avoir du sens donc je me remets en vue de dessus voilà pour vous expliquer la suite des événements si je prends l'axe rouge et que je clique ça renverse l'objet sur lui même si vous laissez votre doigt appuyer sur l'axe rouge et que vous le déplacez et que vous touchez en même temps un point d'extrémité regardez bien je relâche et là génial ça retourne l'objet vous voyez le long de l'axe que j'ai choisi donc ça c'est super donc là on fait une symétrie comme on veut donc je peux reprendre mon axe rouge cette fois ci le placer sur ce point donc toujours le clic gauche enfoncé et ça va renverser l'objet voyez de l'autre côté alors il vaut mieux le faire je vais revenir en arrière hop vaut mieux le faire dans la foulée parce qu'à ensuite il a tendance à créer un petit écart donc je recommence je prends mon point ici voilà et ça renverse de l'autre côté bien alors maintenant si vous appuyez sur la touche contrôle c'est toujours pareil sketch up ça marche toujours pareil vous appuyez sur contrôle on va voir s'il ya une autre possibilité et ben oui il y en a une avec contrôle sur pc alt sur mac c'est que maintenant il vous duplique votre objet il suffit de cliquer hop barre d'espace pour quitter la fonction et j'ai renversé j'ai fait une symétrie de mon objet de l'autre côté si on pourrait s'amuser à sélectionner maintenant toute cette forme géométrique là refaire une fonction miroir je prends cette fois ci l'axe vert je viens coller sur ce point et j'appuie sur contrôle voilà c'est fait et je peux cliquer à l'extérieur ou barre d'espace et voyez j'ai ma forme géométrique qui a été mis en miroir un peu partout donc ça c'est vraiment hyper bien et je vous explique même pas la puissance de l'outil quand vous êtes en 3d exemple hop je vais dessiner une forme géométrique comme ça pour s'étirer alors un cube il n'y aura pas vraiment de symétrie en revanche si je coupe mon cube comme ça et comme ça je vais vous étirer regardez bien là je fais symétrie donc là si je clique sur l'axe vert il va pas se passer grand chose en symétrie par contre sur l'axe rouge voilà j'ai mon objet qui se renverse de l'autre côté sur l'axe bleu là on voit bien le l'intérêt de de ces axes là donc moi je vais prendre mon axe rouge je clique ici voilà et j'ai mon objet qui se renverse de l'autre côté si j'appuie sur contrôle j'ai dédoublé mon objet en symétrie et là c'est hyper bien donc quand vous faites du mobilier mais c'est incroyablement bien regardez je vais vous faire un petit test là je vais dessiner un plateau ici je viens dessiner un pied de chaise ou un pied de table si c'est une table basse par exemple et ben ce pied là je viens faire une symétrie mon axe de symétrie je viens de déplacer chercher le point du milieu de ma table j'appuie sur contrôle et voilà super et puis maintenant je sélectionne mes deux objets je refais une symétrie c'est l'axe rouge que je mets au milieu de mon objet ici voilà avec contrôle et c'est terminé vous faites aucun calcul c'est vraiment génial voilà